Vous, les gars, vous avez définitivement la musique dans le sang. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant, prêts à descendre de ce nuage? Vous voulez que je vous renvoie? Merci d'avoir fait de la musique avec nous. Garde ça comme ça. Tout le plaisir était pour nous. C'était génial. Eh bien, bonjour tout le monde. C'est Mifa, et on se retrouve pour cet épisode-ci de Camiden. Eh bien, au dernier épisode, justement, on avait fini tous les coffres de cette zone-là dans les nuages. Donc, maintenant, on peut les quitter sans se soucier de quoi que ce soit. Mais bref, là, on va avoir une cinématique de retour dans les ruines. On y va, maintenant! Là, le Shibiteratsu a littéralement le cul qui fume. Celui qui joue de la batterie a réussi à nous envoyer ici en un seul morceau, assez étonnant. Un peu à côté de notre cible, cependant. Aller, boy! Nous devons battre King Fury et récupérer Jen et Kagu. Et n'oublions pas la promesse que j'ai faite à la chaude érudite. Il hoche la tête. Bon, tu couvres mes arrières. Fais-en ça, partenaire. Hé là, ma belle, que fais-tu ici? Coureau? Je pensais que j'avais dit de me laisser le sauvetage. Je sais, mais je ne pouvais pas rester assise sans rien faire. Mais c'est dangereux ici, tout seul. Dangereux, le danger ne me concerne pas. La vie des gens est en jeu et ils ont besoin d'aide. Oui, bébé, c'est ce que je dis toujours. Oh my God. Le danger n'est pas un obstacle lorsqu'on doit sauver des vies. Tu as un grand cœur qui matche avec ton beau visage, Miss. Oh, allons. Ça suffit que Rôte-la-Gêne. Attends-moi juste à l'extérieur des ruines. Et je ferai sortir Jen comme je l'ai promis. Mais pas de mes d'accords. Par contre, j'ai une faveur à te demander. Une fois que j'aurai sauvé Jen et abattu King Fury, je me demandais si tu voudrais avoir une date avec moi. Une quoi? Ça peut paraître nul, mais honnêtement, je n'ai jamais eu de date avant. Ok. Donc, ce sera avec toi. Mon premier rendez-vous doit être avec toi. Je ne sais pas quoi dire. On peut y aller en tant qu'amis pour l'instant, d'accord? La vérité est que le petit ici est ce qui ressemble de plus proche à un ami. Alors, pourquoi ne pas accepter d'être ami d'abord? Ok, alors je suppose que je vais avoir une date avec toi. Mais assurez-vous d'abord de ramener Jen sain et sauf. C'est bon bébé, je suis dessus. Je ne laisserai rien ni personne bousiller notre rendez-vous. Haha, Shibitra Tsu est découragé de lui. Cette chose que nous avons obtenue sur le nuage, je suppose qu'il peut genre dévier la foudre. Euh, tu veux essayer? Je ne sais pas, peut-être devrions-nous... Attends, tu n'oserais pas tout de même. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Dude, ces éclairs ne peuvent même pas nous toucher. C'est un joli cadeau. Maintenant, je veux franchir toutes les portes bloquées par la foudre. Au cas où on avait oublié à quoi servait l'objet, même si je ne vois pas vraiment comment ça aurait été possible de l'oublier, en fait, parce que c'est un objet sacré et un objet indispensable. Le meilleur objet qu'on a depuis le début du jeu. Et ce coureau qui fait beaucoup de rentre-dedans, quand même... Moi, je ne sais pas comment ça passe au conseil, ces genres de techniques de séduction-là, mais bon, je ne suis pas tant... Moi, ça me dérangerait plus que d'autres choses. Mais écoute, si ça marche, ça, c'est tant mieux pour lui. C'est sûr qu'on ne peut pas lui enlever qu'il ne manque pas du tout d'audace à lui demander ça comme ça. Je veux dire, il faut bien des gens pour le faire. Ah, et oui, vous l'aurez entendu au son. J'ai dû couper le son de l'enregistrement parce qu'il y avait beaucoup de bruit ambiant au moment que j'enregistrais. Donc, je le coupe juste, puis je vais mettre cette musique-là en fonction des zones qu'on visite. Donc, vous aurez juste la musique d'ambiance, en fait. Donc, oui, j'espère que ça ne sera pas trop grave. Bon, pendant que je parlais, j'ai récupéré ces coffres-là. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à suivre la flèche. Ah oui, ce fameux passage. Maintenant, je m'en moque. Je peux passer comme si de rien n'était. Et ça, c'est bien. Là, il nous reste, en fait, juste à aller tout droit vers l'objectif. Et à gauche, c'était des zones qu'on avait déjà vues dans la première visite des ruines. Donc, on s'en fout, en fait. Nous sommes enfin revenus. Ok, boy, secoue cette queue. Attends, pourquoi qu'il dit ça? What? Ok. Eh, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je suppose qu'il y avait trop de courant pour le tambour. Mais nous avons coupé l'électricité. C'est pas trop mal. Mais maintenant, nous serons grillés par n'importe quel courant électrique. Alors, attention. Ok, récapitulatif. On obtient un objet qui est transmis de génération en génération. Et cinq minutes plus tard, après l'avoir obtenu, on réussit déjà à le briser. Franchement, quelle indignité. Ça me rappelle une époque de la vie bien triste où à chaque fois que je passais quelque chose à quelqu'un, il fallait que dans la minute ou dans l'heure qui vienne, que la personne échappait justement ce que j'y avais prêté et qu'elle le brise. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est assez con, en fait. Donc, maintenant, je passe juste plus mes choses. Et puis, voilà, c'est la vie qui me l'a appris. Qu'est-ce que de grosses hélices comme ça font ici? Je veux juste les faire tourner. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr, je vois totalement ce que tu veux dire. D'ailleurs, parlant d'hélices et de vent, ils ventent de ouf chez moi, en fait, en ce moment. Je sais pas si c'est 60 ans ou pas. Mais ouais, grosse tempête hivernale en approche, attention. Sinon, pour en revenir à ce que je disais, en fait, je sais pas si c'est considéré comme étant un peu de l'égoïsme de ma part, mais plutôt une crainte qu'il m'arrive encore des bad luck. Donc, je préfère pas prendre de chance, en fait, et tout simplement anticiper l'anticipation anticipative. Non, bien, en fait, c'est ça. De toute manière, je suis vraiment... Comment je peux dire ça? Toutes mes consoles, en fait, juste des égratignures ou de la poussière, ça peut me trigger. Donc, rendu-le, écoute, il faut pas poser de questions, en fait. J'ai un problème mental. Mais ça va, je sais que je suis pas du tout la seule dans cette souffrance psychologique constante, attention. Il faut s'affirmer, il faut savoir poser les bases, dire les vrais termes dans la vie, c'est important. Cela dit, je commente pas beaucoup ce que je fais en ce moment. J'ai juste eu, j'ai fait remarquer qu'il y avait du lore qui était écrit dans les documents qu'on ramasse dans les coffres. Mais à tête reposée, je vais tous les lire prochainement. Ça pourrait être intéressant. Bon, là, ouais, ça, ça va activer l'électricité. Ah, je crois que Kuro s'est pété la gueule dans le vide en tombant. Alors, toi, tu vas laisser mon ami tranquille, s'il te plaît. Mais, ok, gros, il l'a bouffé. Ça y est, c'est fini. Bon, ça, c'est fait. Allez, reviens, jeune victime. Kuro, je le traite comme ça, mais au fond de moi, je l'aime bien. Ok, c'est pas ce que vous pensez. Ok, on utilise ça, et... Bam! C'est ouvert. Ah oui, il va falloir relayer l'électricité sur chaque pilier jusqu'à la porte. Ça me rappelle des vibes de Zelda Breath of the Wild, avec les fameuses flammes bleues qu'on doit relayer au laboratoire. Bon, je pense que c'était dans la zone, ben, du village des limites. Bon, je dis ça, mais il y en avait un autre. Bon, je sais pas pourquoi j'en parle, mais j'en parle quand même, là. Hier, j'étais allée un peu sur le jeu, et ça faisait littéralement, en fait, deux ans environ que j'étais pas retournée dessus. Et donc, là, j'ai cherché le village des limites au même moment. Je me suis dit, purée, genre, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, que j'avais bugué du cerveau, pis je me rappelais même plus de son emplacement sur la map. C'est pour... c'est pour dire à quel point... ça m'a sorti de la mémoire. Mais je l'ai tellement torché, ce jeu-là, pourtant. Bref, revenons à ce que je fais en ce moment. Là, je vais faire passer Kuro, parce qu'apparemment, les ventilateurs soufflent un vent trop violent pour lui. Ce que je trouve drôle, d'ailleurs, parce qu'on s'entend qu'il les parle du ventilateur, et il tourne à un à l'heure, en fait. Il y a rien dans la vie qui peut te pousser à cette vitesse-là, là. Il y a quelque chose d'écrit ici. Vérifier si la poupée a été transportée sur son support. D'ailleurs, comme je parlais beaucoup tantôt, j'ai manqué les premiers panneaux comme celui-là. Mais en gros, ça expliquait juste que la poupée était complétée et qu'elle était prête à être utilisée ou à sortir ou quelque chose comme ça. Et pour l'autre panneau devant la porte de tantôt, c'était pour donner un indice, en fait, de comment ouvrir la porte. Après, je trouve ça un peu con qu'ils traduisent ça comme étant une poupée, parce que, bon, poupée, ça fait bizarre de dire ça comme ça, là. C'est plutôt, en fait, une statue ou, ben, un pantin, t'sais, quelque chose... une machine, en fait, je vous dirais. Bref, vous allez comprendre plus tard. Vérifier si la poupée est prête à être activée. Oh non, toi, on ose même pas me toucher. Ah, mais attends quoi, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi était pas codé pour aller plus loin. C'est un peu la honte, ça. Petit tour de magie. Donc là, je prends le coffre, il y a une coupure, et ensuite, on revoit le coffre fermé. Eh bien, je vous explique ça, c'est parce qu'au début de l'enregistrement, j'ai manqué le coffre. Donc, oui, j'ai fait tout le chemin inverse pour le reprendre, mais pour vous éviter, en fait, toute cette... Toute cette séquence-là inutile de retour arrière, j'ai juste coupé la séquence, en fait, et je l'ai remis au début, ici. Donc, ça fait pas de sens, en fait, mais au moins, ça suit l'ordre des choses. Bon, ici, à cause du spawner, faut que j'aille un oeil sur tout ce qui se passe, pour pas me faire cramer les fesses, même si je sais que ça va arriver, c'est certain, en fait, c'est... c'est écrit dans la Bible. Ah, mais Chibi, tourne-toi, s'il te plaît, pis y'a... y'a l'autre en haut qui me roche. Putain... Quand les commandes répondent pas comme ça, là, ça me fait facilement rager. Mais bon, je n'ai pas à me plaindre, me direz-vous, parce que la Bible l'a prédit. Et oui, Merlin l'Enchanteur, l'homme vert, le Christ cosmique, le grand monarque, tous ont su et ont prédit ma tragique destinée. En même temps, je vais éviter de me perdre dans toutes ces portes qui mènent... vers... nulle part. Tu penses que la tribu de la Lune a laissé ce pilier en guise de message pour nous? Quoi qu'il en soit, j'en sais rien, moi. Tu as des idées, dude? J'en ai absolument aucune idée, mais ce que je peux dire, c'est que ça ressemble beaucoup plus à une banane qu'une lune. Et petit triff de savonne ici qui fait plaisir à tout le monde. D'ailleurs, pourquoi ça ressemble beaucoup plus à une banane? Est-ce que, en fait, nous ne serions pas dans Okamiden, mais plutôt dans Donkey Kong, et qu'en fait, on suit la voie de la banane qui nous indique le chemin de la vérité? Je pense qu'on s'est trompé de jeu. Bref, ils se sont juste merdés sur le modèle de leur pilier. Il ne faut pas chercher plus loin. Ah, le fameux dernier journal! Ça y est, la collection est complétée. Bon, continuons à suivre les piliers. Et la porte, voilà, est juste ici. Nouvelle zone, on en approche. Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non. Bon, ok, on peut avancer. Qu'est-ce que ça dit? Le chemin n'est révélé qu'à ceux de la tribu de la Lune. Je suppose qu'il y a quelque chose ici que moi seule peux voir. Oui, en gros, juste ici. Les gens, j'ai un gros sujet à aborder concernant la qualité de mon let's play. Je sais que ce n'est pas facile pour les 3DS, surtout en fait sur YouTube. C'est vraiment, c'est cancer en fait de vouloir filmer ça. Puis on n'a pas beaucoup de moyens en fait. Il faut savoir, il existe quatre moyens en fait de record ça adéquatement. C'est sûr que là, en ce moment, on ne va pas se le cacher, j'ai le setup le plus médiocre au monde. C'est pas de la grande qualité, c'est en mode de setup de pauvre en fait. C'est pas recherché du tout. Franchement, c'est filmé avec un téléphone, donc c'est pas ouf quoi. Mais au moins, on peut se dire que bon, que ce soit filmé comme ça ou autrement, le jeu, c'est pas non plus un jeu de l'année avec des graphismes incroyables. Donc on rate pas grand chose. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Parce que sur, bien pour les 3DS, je sais qu'il y avait certaines compagnies, certaines personnes qui faisaient des modifications sur les 3DS pour intégrer des ports pour capturer les écrans des 3DS. Le problème de ça, c'est que bien sûr, ça a un coût. Et qu'aujourd'hui, je crois qu'ils en font plus vraiment, donc ça coûte encore plus cher. Comme autre alternative, on a aussi le hack, avec un logiciel qui nous permet en gros de stream les écrans via le Wi-Fi. Mais malheureusement, bon, ça, encore, c'est pas parfait non plus. Parce que, comme c'est par Wi-Fi, des fois, il y a des lags, il y a de la latence. Bref, c'est pas l'optimal. Et aussi parce que, bon, moi, je me sens pas non plus très sûre de moi à vouloir hacker ma console principale. Si je le fais, c'est juste avec une vieille 3DS. Et encore là, j'ai pas spécialement envie de m'embarquer là-dedans. Mais bon, peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'ai un peu la flemme. Le chemin, j'étais pas censée le voir. Je pensais que c'était juste toi, Kuro. Mais bon, je suis une déesse, donc ça se comprend. Et bon, sinon, ma dernière option que j'avais pour récorder mes écrans, eh bien, c'était l'émulation. Sauf que, au moment où j'ai commencé le Let's Play, je n'avais absolument pas de PC. Donc, c'était un peu compliqué. Et maintenant, bon, j'en ai un depuis maintenant quelques mois. On peut dire que j'ai rejoint la team des PC Master Race. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même pas recommencer le Let's Play au complet juste pour le refaire en émulation et pour que ça soit beau. Donc, je me suis dit, je vais le finir comme ça, tel quel. Même si, bien sûr, j'aurais bien voulu vous proposer un contenu de meilleure qualité, avec du meilleur son, bien, juste une meilleure résolution aussi. Mais bon, juste pour celui-là, pour ces dernières vidéos-là que je vais passer sur Okamiden, ça va rester comme ça. Et ensuite, je promets, parce que c'est une certitude, que le contenu va être de meilleure qualité, parce que je vais avoir du meilleur matos à l'avenir, voilà. Ça reste quand même un combat de vouloir récorder ces consoles portables-là. Donc, à moins que je me tourne vers l'émulation, mais pour le moment, après le Let's Play, je vais éviter de faire des jeux DS ou 3DS. Donc, je verrai selon mes envies. Je ne sais pas si ça s'entend, mais il y a mon chien derrière. Donc, je vais aller voir ce qui se passe. Mais je vais finir ça rapidement avant. Quoi? Mais ce n'était pas mentionné dans le contrat qu'il y a à en avoir un deuxième. Je me sens... Bernée. Ah mince, je l'ai manqué. Bon, je mets des bombes, mais je n'ai pas l'impression que ça lui fait quoi que ce soit. Allez, nous, on n'est pas des lâches. On va le finir au corps à corps. Bon, voilà une bonne chose de faite. On va voir maintenant qu'est-ce qui va débloquer ces hélices-là. Ah, parfait, c'est l'indice. Ils ne se sont pas vraiment fait chier pour le faire. Ok, par contre, je veux mon coffre, c'est clairement le plus important dans toute cette histoire MDR. Je me demande quand même si, en sachant l'indice, on l'avait fait sans le voir ici, est-ce que ça l'aurait marché ou pas? C'est une bonne question. Ou bien ils veulent absolument qu'on fasse les mini-boss et qu'on active le ventilateur. Un autre système de sécurité, si tu peux comprendre ce que signifie l'indice, ce sera un jeu d'enfant. Easy, je te fais ça. Et ça y est, la porte est ouverte. Je vais la passer juste pour changer de zone et pour garder le suspense de ce qui va se cacher derrière tout ça et de ce qui se passe dans ces ruines-là. Eux, bon, je vais m'arrêter pour eux. Je vais faire les choses dans les règles. Il ne faut quand même pas les ignorer, par respect, pour l'ennemi. Par contre, eux, je vais les dodge. Bam, esquive, esquive. Bon, un petit coup au moins, un autre petit coup pour la beauté du geste. Et je vais m'arrêter devant l'entrée ici, avec une sauvegarde et un marchand, ce qui est louche. Et je vous dis à la prochaine.